J'ai cherché, j'ai écrit le mot « défis » dans la Bible et je me dis « Suivez-le-moi, ceux qui l'ont de défis ne sont pas des hommes dédiés, surtout des païens. Amen. » Et vous aussi, vous l'avez fait après dans la foi, que vous avez des défis quelque part arrivés. Amen. Amen. Le jeu de l'être à nous, ok ? J'ai dit à ma fille, c'est ça. Donc, pour dire que c'est là et le star, c'est facile, mais sans savoir que derrière ce monde, derrière cette volonté-là de devenir le star, il y a aussi des gens qui vont vous défier pour que tu ne le deviens pas. Amen. 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 C'est que toi, tu voulais devenir dans la foi. Tu l'as compris. Mais sachez quel départ, quel départ là, même à l'église ici, il y a des gens qui te défient. Il y a des gens qui tournent à ce que tu le saches. Amen. Amen. Il y a des gens au travail, dans la famille, qui tournent à ce que tu le saches. Ok. Amen. Ok. 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 Tu avais dit, puisqu'il y a des études, c'est juste à l'université. C'est ce qu'on appelle « batte 5, batte 5, batte 5, batte 5. Va batte 1, batte 5. B batte 5. B batte 5. B batte plus 5. Alors, tu n'arrives pas à faire battre, battre plus qu'un. Et tant que dirigeante, tu es intelligent. C'est parce que tu ne sais pas qui te lance le défi. Tu ne sais pas qui te lance le défi. Amen. Toutes les choses qui te sont arrivées dans la vie, ce n'est pas pour te donner ton papa. Il y a des personnes qui tournent à ce défi. Dans tous les défi qu'on lance, il y a des paroles dans le défi. Amen. 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 Nous allons voir, Seigneur, ce que l'Écoliat a fait contre toute une arme dans le musulmane. Pour toute une arme, l'arme que l'on bat avec toi. Ne me rapproche pas parce que tu viens, tu te expliques, je suis comme Seigneur et sauveur et que tu prie. Tu vois que les défis sont partis. Nous sommes en combat. Il faut que tu arrives, mon monde, à un défi. Défi la pression qui t'a défié. Il faut aussi à relever tout ce qui fait mauvaise. Alors que tu l'as dit. Amen. Nous allons lire dans le 1er chapitre 17. 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 Je m'ai mis la parole du Seigneur. Amen. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Judah. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Ephes d'Amin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Ela et ils se rangeaient en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël, sur celle d'en face, la vallée les séparait. Un homme sortit à l'ordre du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gad et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et il portait une virasse à écaille en bronze qui pesait près de 60 kg. Il avait des jambières en bronze et tenait un jamblot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer faisait 7 kg. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul ? Soisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez vos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » Entendant ces paroles du Philistin, Saoul et toute Israël purent, effrayés et remplis de peur. Merci. Amen, Amen. Ça, c'est une armée d'Israël, le peuple du combat avec Dieu, qui est allée en guerre. Arrivant d'abord, quelqu'un souffre dans le camp des Philistins. On dit qu'il résirait même les trois mètres. C'est un homme bizarre. Il est comme un... Vous connaissez Grand Kani qui regardait le catch. Grand Kani. Vous le connaissez. Il marche comme un... Il est petit. Montez-moi comment. Le Grand Kani marche. Il marche comme ça. Vous savez, Il est tellement grand et qu'il est très bizarre. Il sort, il lance le défi à une armée dans la guerre du combat. On regarde Dieu et la pasteur. Lorsqu'il est Dieu, comment veut quelqu'un ? On le voit souvent lorsque la ressource commence à finir. Qui peut faire la finir ? Qui peut faire la finir ? Qui peut savoir si... J'ai Dieu, j'ai Dieu avec moi. Et que la rétébile est bâti pendant quarante jours. Et la ressource sautée pendant quarante jours pour jours. En fait, il a fait le défi. Amen. Et... C'est ce défi, je l'appelle le défi de l'innovation. On a des ministres ici, n'est-ce pas ? Hein ? Tous les ministres qui sont ici, dans cette salle, qui sachent que le défi de l'innovation, il est là. L'innovation, c'est autre chose. Mais le défi de l'innovation, c'est autre chose. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Moi, j'ai reçu mon ordination en... ... 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 Il fallait, il fallait qu'on parte, il fallait qu'on parte, c'est vraiment là, j'arrive ici à Paris, j'ai passé sur le pays parce que mon enfant, toujours, je ne dirais plus que sur le fil des écrits, mais c'est parce que j'en ai fait pas, beaucoup d'enfants, ça c'est pourquoi, parce qu'il fallait qu'on parte pour l'élever le défi, amen. Mais je suis ici chez Apotheby, j'ai promacu pour analyser un souci, c'est pas facile là, c'est pas facile, c'est pas facile, il y a des défis à élever dans ma vie, il y a des défis, même un peu profond, un beau mari, un beau mari, un beau mari, un beau mari, c'est un défi à élever dans ma vie, J'ai des défis à élever dans ma vie, c'est vrai que je ne vois pas, avant qu'il compte la phrase, gagner les chefs de cap, comme on dit en italien, gagner le cap, il faut c'est un défi dans la vie, ok, 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 pour gagner un parti, le mot maïmène, le mot maïmène, c'est qui ? C'est un défi, hein ? C'est un défi, hein ? C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Là que je suis venu ici, j'ai pas moins gagné Paris. Là que je suis venu ici, c'est un défi, c'est un défi. Et pour gagner Paris, c'est un défi que vous devez lever. Amen. 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 C'est un défi. Ceci est un défi, c'est un défi, c'est un défi. Alors on na backed, ça te rep編, c'est un défi. C'est un défi, allez, on a perdu « s'un défi». Ok ? Ok. Un, pour gagner la femme à l'échelle, pour gagner la femme et moi à l'échelle. C'était un défi pour moi. Moi j'ai l'intérêt d'une partie. Mon père qui m'a appelé, il était un simple, puis il avait des prêtres. Un, un pauvre, son papa il était son papa, mais avocat. Avec tout ce que les avocats, tout ce que vous savez que les avocats peuvent avoir dans ma vie. Vous parlez d'un tout en gros. Mais pour entrer dans cette maison là, on dit, on m'avait dit qu'on avait là 3 000, à l'époque de nous. Pour entrer dans cette maison, on m'a dit que je n'avais pas de temps pour entrer dans ma vie. Et puis, mon défi maintenant c'était, au moins, de mettre mon pied dans le salon de la personne qui avait mis une barrière. Parce que je me disais, c'est ce que Dieu a dit aux enfants israélèles. Jusqu'à l'heure, vous savez, j'avais un défi arrivé. J'ai prié, prié, prié. Seigneur, cueille-moi une occasion. Dieu a attaqué une occasion. Parce que, bon, c'est celui-là et que mes malades, la maladie qui vient de lui. Je ne sais pas comment prier. Vous les femmes, vous avez un mari, un tétude, un-obéin. Vous ne savez pas comment prier. Il faut prier. Seigneur, cueille mon mari qui m'a dit, lorsque la porte ne va prier, qu'il risque de se obéir. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, on a chassé Jésus à Bethel, non ? Il quitte Bethel, il s'en va, il fait en sorte que Lazare Somanie trouve une maladie qu'il meurt. C'était Jésus qui est le créateur même de la maladie de cette mort-là. Pour que d'un caractère, les choses parfaites puissent le fil, le fil, le fil, pour que les gens l'ont accepté. Ok ? Ok ? Nous avons des défis dans la vie, des défis dans la vie auxquels nous sommes emmenés à l'église. Il m'a fait très longtemps, j'ai fait tout comme ça, j'ai fait une affaire qui... Au fur et à l'idée il dit, il dit... Rotonde, en Italien, je parle beaucoup d'italien. Rotonde. Rotonde. En Italien on dit, lorsque vous tournez, on dit, Rotonde. Rotonde. Vous êtes toujours dans la Rotonde. Vous avez vous tourné dans un moment, trois, plusieurs fois. Je pense qu'il y a des défis qui vous ont lancé un défi pour que vous puissiez pas avancer. Aujourd'hui, tu vas réveiller la façon dont vous puissiez. Ok ? Cet homme ici, il a fait un défi, un pays armé qui combat avec Dieu dedans. Cet homme ici n'avait pas à demander que Dieu vienne. Parce qu'il était là. Il n'y a pas que celui qui combat avec Dieu. Amen, Amen, Amen. Amen. Il a fait défi. Et, écoute, tous les combattants qui étaient venus. Ceux qui, dans toutes les vies, n'avaient plus le temps d'apprendre comment combattre. Mais, ils vont pour combattre. Voyons que les combattres, il est bon pour les faire toujours. Mais, ces jours-là, c'est une autre façon de combattre. C'est qu'il y a des personnes qui l'ont fait défis. Il dit, aujourd'hui, on ne va pas combattre à rien contraire. Parce qu'il y a des noms. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier pendant qu'ils sont ici. Hein? Il y a des gens qui, même un jour des jours, il va mourir. Non, 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 non. Mais, nous, 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 on les faits chacun pour soi. Et chacun prend le temps lui-même. Justement, on l'a l'humain. Et lorsque David a dit, David l'a dit, le bien humain de l'Éternel, sous le monde. Dans David réésitait la naissance de tous les prophètes messianiques d'Israël. Dans David réésitait la naissance de tous les prophètes messianiques de l'Éternel. Dans David, il y avait toutes les fleurs messianiques qui m'ont fait donner à l'humanité d'aimer sortir dans David. Là, l'ospect colère glace dessus, mais je ne sens pas qu'il y a aussi quelqu'un apparemment faible, péter. Mais tous sont en lui. Amen. 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 Donc, vous me voyez là. Ici, là, j'ai trouvé ce soir encore. Même être des petits bébés, t'as vu, j'ai trouvé, je n'ai plus la force de ma chine. Mais à moi, je suis très fort, très très fort. Très très fort. Amen. Amen. Parce qu'il y a en moi, c'est lui qui peut me transmettre la vie. Jésus-Christ le droit de moi. Amen. Amen. Et vous l'avez aussi à vous. Amen. Vous l'avez. Lorsqu'il a pris la vie, il entend que des petits bébés parlent. Il pose la question. Et pendant qu'il posait la question, on l'est sur le temps. On l'est apparaissé. Il lancé aussi le défi qu'il avait commencé à lancer pendant 43 ans. Il dit, c'est plus le temps qu'on combatte avec toute l'armée comme ça. Parce qu'on ne sera pas qui est fort qu'il ne l'est pas. Qui est l'objet qu'il ne l'est pas. Qui est le combattant qu'il ne l'est pas qu'on ne sera pas. J'ai besoin aujourd'hui de savoir qui peut me prendre à trois points. Si nous l'étalons, nous tous nous serons assujettis. Et si moi je l'étalons, vous tous nous serez assujettis. L'armée n'a suivi la vie. Amen. Les enfants de Dieu sont des personnes qui parfois n'acceptent pas de l'autre. On dit ceci. Qu'ils sont rencontrés, c'était à ce coup. Verset 15. Verset 15. Verset 1. Les Pégistins veulent guérir leur groupe pour faire la guerre et se rassemblèrent à Soko, une qui appartient à Juta. Merci. Amen. Un homme. Soko, un qui est même, veut dire, une poutille faite avec des arbres secs. Il y a des personnes dans ma vie, vous les voyez comme ça, c'est-à-dire qu'ils les sautent énormément. Mais vous ne savez pas que c'est-à-dire qu'il est porteur d'une guerre variée dans notre pays. Amen. Dieu m'avait envoyé dans le monde où j'ai pu s'en épouser une certaine tomba. Mon épouse appelait Dieu. Mais avant, avant de me l'épouser, j'ai eu beaucoup de femmes qui s'appellent ont des tombes. Beaucoup de femmes qui s'appellent ont des tombes qui étaient venus. Là, on est quelqu'un, sachant que c'est comme ici. C'est quelqu'un qui doit monter le chemin à beaucoup de personnes. Mais il faut lui envoyer une porte pour que j'ai pu s'échouer. Et laisse-moi qu'il est là. Laisse-moi qu'il est là. Il m'a dit que j'avais la vraie tomba et j'ai le plan d'arrivée.